Bonjour à tous, la semaine dernière j'ai perdu mon papa, après une année de combat contre le cancer, et après quelques semaines difficiles, quelques jours où il était absent, en tout cas il avait tellement de médicaments qu'il était endormi, et bien il est parti comme on dit, il a rejoint le ciel, il a rejoint son Seigneur, il avait cette assurance qu'il rejoindrait son Seigneur, et on l'avait nous aussi, mais ça n'a pas empêché, ça n'empêche pas évidemment la tristesse de la séparation. Et après cette séparation, après cette mort, ce décès, j'ai envie de réfléchir un peu plus à tout ce que disent les textes bibliques sur la vie après la mort, la mort elle-même, et puis la vie après la mort, ce qu'on appelle la vie éternelle, ce qu'on appelle l'enfer, et je voudrais simplement vous livrer ces réflexions et citer ces textes bibliques qui nous donnent beaucoup d'espérance, mais qui nous interpellent aussi, et qui nous obligent à être au clair, en tout cas à prendre une décision si on ne l'a pas déjà prise. Et bien les premiers textes qui me sont venus en tête sont des textes qui racontent des histoires. Je pense à ce qui arrive à Étienne, c'est dans le livre des Actes, et c'est quelqu'un qui aimait le Seigneur, qui a été choisi pour être un diacre, c'est celui qui s'occupait des veuves, des orphelins, de ceux qui étaient en difficulté, mais qui annonçait aussi l'Évangile. Annoncer l'Évangile, ça veut dire qu'il expliquait que Jésus était ressuscité, et que sa résurrection a changé tout, qu'il était possible de se réconcilier avec Dieu, et d'être sauvé. Être sauvé, ça voulait dire avoir dès aujourd'hui la vie éternelle. Et cette parole d'Étienne ne va pas plaire à certaines personnes, c'est arrivé au début de l'histoire de l'Église, et bien sûr pendant toute l'histoire de l'Église, et il va être lapidé. C'est-à-dire qu'on va lui jeter des pierres jusqu'à ce qu'il meure. Et Étienne en fait a une vision, il dit d'ailleurs, il dit à Hautevoir, c'est ce qui va provoquer la fureur de ceux qui sont autour de lui, notamment de certains juifs, il dit, voilà, je vois le ciel, je vois le ciel ouvert, je vois la gloire de Dieu, et je vois Jésus assis à la droite de Dieu le Père. Donc ça provoque la fureur des juifs présents, et pour lui en fait je pense qu'il voit quelque chose qui est là, mais qu'on ne voit pas normalement. Il a accès à ce monde de l'au-delà, et il voit finalement son avenir ou le paradis. Et Étienne va entrer dans ce paradis. Alors, on le comprend quand on lit d'autres textes, qui sont plutôt des textes doctrinaux, où on explique les choses plutôt que de raconter des histoires, mais cette histoire nous montre déjà que certains ont entrevu le paradis. Et peut-être vous connaissez des histoires, voilà, de gens qui au seuil de la mort, ou alors qu'ils étaient mourants, et bien ont vu Jésus, ou bien ont vu le paradis. Mon papa, alors qu'il vivait une période très difficile en octobre dernier, c'était son anniversaire, il se sentait particulièrement seul, il avait beaucoup souffert, et il a crié à Dieu, parce qu'il disait, voilà, c'est la première fois que pour mon anniversaire je suis seul, je suis dans cet hôpital, avec le Covid, personne ne peut venir me visiter, je souffre, j'en peux plus en fait, vraiment il n'en pouvait plus. Et en plus il était accablé par des hallucinations, des visions en fait qui le troublaient, et où il y avait de vraies attaques sur sa foi et sur l'assurance de son salut. Un esprit lumineux qui lui disait, tu ne seras pas sauvé, et pourquoi est-ce que Dieu te sauverait ? Il était vraiment troublé par tout ça. En plus de la douleur physique et de la déchéance physique, il y avait ces attaques morales, psychologiques et spirituelles. Et ce jour-là, il a crié à Dieu, et il a entendu une voix qui lui disait, va vers la fenêtre, regarde à la fenêtre. Il a regardé la fenêtre, et dans le ciel, dans les nuages, il a vu le visage de Jésus. Et il a entendu cette voix, voilà, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin, tu n'es pas seul. Et ça pourrait être une vision, une hallucination de plus. Mais ce qui a été marquant pour nous, pour la famille, c'est qu'on a vu le changement, en fait, dans la vie de mon papa, qui a été délivré d'abord de ses hallucinations. Et puis ensuite, quand les hallucinations sont revenues, ce n'étaient pas les mêmes hallucinations. Il avait la paix quant à son salut, quant à l'amour de Dieu, mais il continuait de voir des choses qui n'existaient pas et qui n'étaient pas là. On n'a jamais su quelle était la raison, l'origine de ces hallucinations. Peut-être les médicaments, peut-être le cancer, peut-être une infection. Mais en tout cas, il a eu cette vision. Donc voilà, il y a des gens, dans l'histoire biblique, et puis dans l'histoire de l'Église, qui voient quelque chose, qui voient quelqu'un. Et nous, évidemment, on peut avoir du mal à y croire, mais quand on voit l'impact sur la vie d'une personne, évidemment, on est obligé de se poser des questions. Donc je pense à ce qui est arrivé à Étienne. Et on voit d'ailleurs dans cette histoire, juste après la mort d'Étienne, la tristesse des disciples, la tristesse des chrétiens, qui ont beau savoir qu'Étienne a retrouvé, ou a rejoint son Seigneur, eh bien, ils sont tristes quand même. Et on pense aussi à la tristesse des anciens d'Ephèse, c'est-à-dire les responsables de l'Église d'Éphèse, lorsque l'apôtre Paul les rassemble une dernière fois pour leur dire, voilà, je pars, et puis certainement qu'on ne se reverra plus, je ne vous reverrai plus. Et les anciens comprennent bien que Paul est en train de dire qu'il va vers sa mort, eh bien, ils pleurent à chaudes larmes. Ils ont beau croire en l'éternité, en la vie éternelle, ils sont malheureux de perdre, en tout cas sur cette terre, ce grand homme, ce pasteur, celui qui les a amenés à l'Évangile. Et j'ai vécu, ou je vis encore, cette tristesse de la séparation physique, et malgré mon espérance, eh bien, je suis triste. Je suis triste que mon papa soit parti. Mais l'apôtre Paul dira, ne soyez pas tristes comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Ce qui veut dire qu'on peut être triste, c'est normal qu'on ressente la tristesse, mais on n'est pas triste de la même façon, on n'est pas triste comme ceux qui n'ont pas d'espérance, parce qu'il y a vraiment des gens qui n'ont pas d'espérance, et qui pensent qu'après la mort, il n'y a rien. Voilà, donc il y a ce texte du livre des Actes. Et puis il y a des textes qui nous parlent de l'assurance que certains ont eue de la vie après la mort. Et comme on parle de... J'ai évoqué l'apôtre Paul, qui dit au revoir aux anciens d'Éphèse. Eh bien, l'apôtre Paul a écrit, par exemple, dans la première lettre aux philippiens, aux chrétiens de Philippe, il a écrit, voilà, « Mourir est un gain. » « Mourir me serait un gain. » « Je préférerais mourir, parce que je sais que je vais rejoindre mon Seigneur. » « Je vais quitter ce corps pour aller vivre auprès du Seigneur. » Il dit, « Mais, je sens bien que Dieu a encore une mission pour moi, et que je voudrais vous aider à progresser dans le Christ, donc je vais rester sur cette terre, mais je préférerais vraiment rejoindre le Christ. » Donc il y a vraiment cette idée, et je ne sais pas si on oserait nous dire ça, quand j'en ai parlé avec quelques frères et sœurs chrétiens, cette semaine, eh bien, il y a des gens qui nous ont dit, « Moi, je suis prêt à mourir. » Je suis prêt à dire ça, moi aussi. Je suis prêt à mourir, parce que je sais que Dieu peut me prendre n'importe quand. Mais je ne sais pas si je pourrais dire, comme l'apôtre Paul, « J'ai envie de quitter cette terre pour rejoindre mon Seigneur, parce que c'est ce qu'il y a de plus beau, et c'est ce qu'il y a de meilleur. » Nous le croyons au fond de nous-mêmes, mais pour le dire, comme le dit l'apôtre Paul, il faut arriver quand même à une conviction et une confiance qui est très grande. Mais l'apôtre Paul, en tout cas, nous dit, « Je sais que si je meurs, je quitte ce corps pour aller vivre auprès du Seigneur. » « Je quitte ce corps pour aller vivre auprès du Seigneur. » Il nous donne des informations importantes de ce qui va se passer après la mort, quelque chose qui va être instantané. « Je quitte ce corps, il y a quelque chose qui se sépare. » Le corps va rester dans la tombe, il va pourrir dans la tombe, ou bien il va être brûlé s'il se fait incinérer. « Mais je vais aller vivre auprès du Seigneur. » Et on comprend qu'il y a quelque chose de mystérieux qui se passe. On peut penser aussi, quand on se demande ce qui se passe après la mort, à cette parole de Jésus sur la croix. Il est entouré par deux brigands, vous connaissez certainement l'histoire. Il y en a un qui se moque de lui, et puis l'autre, en fait, qui reprend le deuxième brigand et qui lui dit, « Mais pourquoi est-ce que tu te moques de lui ? » Nous, nous savons pourquoi nous sommes là sur cette croix. Nous sommes des condamnés, mais nous avons fait des actes qui méritent tout ça. Et lui, il ne mérite pas tout ça. Et il s'adresse à Jésus, ce brigand, en disant, « Voilà, souviens-toi de moi quand tu seras au paradis avec ton père. » Et Jésus lui dit, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Aujourd'hui, on sait que Jésus va mourir. On nous dit que trois jours après, il va ressusciter. Mais Jésus dit à ce brigand, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Aujourd'hui, tu seras avec moi dans la présence de Dieu. C'est une autre façon de parler du paradis ou du ciel. Donc, il y a cette parole de Jésus, sur laquelle on peut certainement s'appuyer. En tout cas, on croit que cette parole est vraie, qu'elle nous dit des choses vraies, qui nous parle d'une instantanéité, de la résurrection et de l'intimité retrouvée avec Dieu. « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Donc, il y a vraiment toutes ces paroles, dans la deuxième lettre de Paul au Corinthien aussi, eh bien, on retrouve cette idée de l'apôtre Paul qui dit, voilà, on va quitter cette tente. Il compare notre corps à une tente terrestre. On va la quitter pour revêtir une nouvelle demeure, une nouvelle tente qui sera céleste, un nouveau corps. Mais quand on va quitter ce corps, on va le quitter pour aller vivre auprès du Seigneur. Donc ça, ce sont des textes qui nous disent qu'il y a quelque chose qui se passe de façon immédiate et qu'on se retrouve dans le paradis, ou bien dans le ciel, ou bien dans le sein d'Abraham. Dans une des paraboles que Jésus raconte, une histoire que Jésus raconte pour nous dire quelque chose qui est vrai, eh bien, il y a l'histoire de Lazare et de cet homme riche. C'est un homme riche qui a devant chez lui un pauvre dont il ne s'occupe pas, il ne fait pas attention à lui, il le méprise. Et lorsque tous les deux sont morts, eh bien, l'homme riche est dans l'enfer, l'Hadès, dont parlent les textes publiques, notamment le Nouveau Testament, séparé de Dieu. Et dans la douleur, on dit qu'il est dans le tourment. Et puis Lazare, ce pauvre, se trouve dans le sein d'Abraham. Dans le sein d'Abraham, ça veut dire auprès d'Abraham, et avec Abraham, avec les vivants, puisque Dieu va dire, je ne suis pas le dieu des morts, je suis le dieu des vivants, je suis le dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le dieu des vivants. Ces trois-là et les autres sont vivants parce qu'ils ont cru en moi. Donc Lazare est dans le sein d'Abraham. Et il y a une sorte de discussion un peu étrange qui commence. C'est l'homme riche qui dit, mais laissez-moi retourner en haut pour dire à mes frères que ce lieu où je suis, parce que j'ai refusé de répondre à l'amour de Dieu, parce que j'ai refusé aussi de répandre l'amour de Dieu, pour que je puisse leur dire qu'il existe. Et dans l'histoire, Dieu va dire à cet homme riche, même si tu remontais du royaume des morts, ce qui n'est pas possible, même si tu remontais du royaume des morts pour parler à tes frères, ça ne servirait à rien. Ils ont déjà les prophètes et ils ont déjà tous ceux qui l'ont annoncé de ma part, de la part de Dieu, et ils ne l'ont pas cru et ils ne te croiront pas non plus. Et ça, c'est important parce que ce texte-là nous dit qu'il y a une séparation entre le monde des vivants et le monde des morts. C'est la première leçon importante des textes bibliques et c'est ce qu'ont voulu rappeler les protestants lorsqu'ils ont voulu cette réforme de l'Église qui a donné finalement une nouvelle Église, mais ce que voulaient les moines, les prêtres, les professeurs de théologie comme Luther, c'était de montrer qu'on s'était éloigné du texte biblique et que par exemple concernant la mort, eh bien il n'y avait pas de prière sur les morts à faire, il n'y avait pas de purgatoire, il n'y avait pas d'argent à donner pour que les morts puissent être finalement sauvées. Les textes bibliques étaient assez clairs, sont assez clairs. On ne meurt qu'une seule fois, après quoi vient le jugement, c'est une parole qu'on trouve dans l'Épître aux Hébreux, et ça veut dire qu'on a vraiment une chance, mais cette chance, c'est pendant notre vie, et dès qu'on est mort, eh bien c'est fini. Soit on est mort en croyant en Dieu et en Jésus-Christ et on retrouve immédiatement, on est immédiatement dans la présence de Dieu, soit eh bien on meurt sans Dieu, sans avoir répondu à l'amour de Dieu, ce qui sous-entend qu'on a entendu parler clairement de cet amour et qu'on l'a refusé, certainement même qu'on en a entendu parler plusieurs fois, qu'on a eu plusieurs occasions et qu'il ne faut pas mépriser toutes ces occasions-là. Et quant à ceux qui n'ont jamais eu d'occasion, eh bien Dieu les jugera de façon juste, et peut-être qu'ils seront sauvés, peut-être qu'ils seront au paradis, mais pour tous ceux qui ont eu leur chance, leur opportunité, et qui ne l'ont pas saisi, eh bien ils se retrouvent comme cet homme riche, séparé de Dieu et séparé définitivement de Dieu. Donc ça c'est une leçon importante, qu'ont rappelé les protestants. Il y a deux mondes distincts et il n'y a pas de lien entre les deux et on ne doit même pas chercher à avoir de lien avec le monde des morts. On sait, et je comprends que quelqu'un qui perd un être cher et qui n'a pas l'espérance chrétienne, eh bien il a envie d'être en relation. Surtout si cet être est parti trop vite, s'ils n'ont pas eu le temps de dire au revoir, de dire leur amour, de dire leur regret. Je suis reconnaissant, malgré ma douleur, que Dieu nous ait laissé le temps de dire au revoir à mon papa, qu'on ait eu tout ce temps pour parler avec lui, tout ce temps pour lui dire notre amour, qu'il ait eu lui aussi du temps pour se préparer à cette séparation. Mais il y a des gens qui sont séparés brusquement de leurs proches et quand il n'y a pas d'espérance chrétienne, on a envie d'entrer en relation avec ces morts pour être peut-être rassurés, pour garder un lien avec eux. Et Dieu nous dit que tout ça n'est pas bon, qu'on ne doit pas chercher à entrer en relation avec l'esprit des morts. Je crois même que quand on pense entrer en relation avec l'esprit des morts, eh bien c'est Satan, l'accusateur, celui qui imite Dieu, eh bien qui veut nous faire croire que nous parlons avec les esprits des morts alors que nous parlons avec lui, avec celui qui est le père du mensonge. Donc il y a ces textes qui nous parlent de cette instantanéité du salut, de la communion retrouvée avec Dieu. Mais il y a aussi, je voudrais terminer là-dessus, des textes bibliques qui nous parlent d'une résurrection des corps et ils nous disent qu'en fait on attend cette résurrection des corps. C'est l'apôtre Paul à nouveau dans certaines de ses lettres, notamment la lettre aux Corinthiens et puis dans le Deux Thessaloniciens aussi, qui nous parle du retour de Christ. Et en nous parlant du retour de Christ, il veut rassurer les chrétiens qui se disent mais mince, depuis qu'on a annoncé que Christ allait revenir, il y a des frères et des sœurs qui sont morts et qu'est-ce qui se passe pour eux ? Ils sont morts avant que Christ revienne, donc qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'ils sont vraiment sauvés ? Est-ce que leur corps est perdu ? Comment ça va se passer ? Et l'apôtre Paul va répondre de façon très claire en disant, ben ceux-là, un Thessaloniciens 4 et puis un Corinthiens 15, vous ne les devancerez pas lorsque Christ va revenir, Christ est ressuscité mais il est monté au ciel et il va revenir, lorsque Christ va revenir, ceux-là vous devanceront, ils seront appelés par Dieu, ils seront ressuscités, leur corps sera transformé, glorifié et vous les suivrez ensuite. Alors, c'est beau et ça nous montre qu'il y aura vraiment une résurrection des corps, que nous ne serons pas des fantômes flottants ou des esprits seulement, mais ça nous montre aussi, en tout cas, c'est une des conclusions qu'on peut tirer de ces deux groupes de passage, ceux qui nous parlent d'instantanéité et ceux qui nous parlent d'une attente, il y a une attente de la résurrection des corps, et bien la plupart des théologiens, des commentateurs disent qu'il y a l'âme et l'esprit qui se retrouvent auprès de Dieu au moment de notre mort, dès que nous mourrons, nous nous retrouvons au paradis comme le brigand en présence de Dieu, mais notre corps ne sera ressuscité et glorifié qu'au moment du retour de Jésus-Christ. Sinon, on est obligé de penser, comme l'a pensé Luther et comme le pensent peut-être certains, on est obligé de penser à un sommeil des âmes, c'est-à-dire que le corps et l'âme meurt ou sont en sommeil et ce sommeil attend le retour de Christ et la résurrection des corps et des âmes. Luther a parlé de cette théorie du sommeil des âmes, il préférait ça plutôt que l'idée que l'âme soit immortelle, qu'elle continue à vivre après la mort, mais beaucoup de chrétiens maintenant pensent qu'il y a cette immortalité de l'âme, en tout cas cette âme qui continue à vivre après la mort physique et qui se retrouve en communion avec Dieu le Père. Alors est-ce que c'est important de savoir ce qui se passe exactement après la mort ? Il y a beaucoup de théologiens, notamment des théologiens protestants, les réformateurs des premiers temps qui disent ce qu'il est important de comprendre c'est que c'est uniquement par la foi qu'on est sauvé et que cette foi que nous avons au moment où nous sommes en vie décide de l'endroit où nous irons après la mort. Soit en enfer, c'est-à-dire un lieu où nous sommes définitivement séparés de Dieu, soit au paradis, c'est-à-dire dans la présence de Dieu et c'est la chose la plus importante à savoir. Ensuite, nous pouvons être rassurés de savoir que lorsque nous mourrons nous sommes dans la présence de Dieu et vraiment l'assurance de l'apôtre Paul, la joie qu'il avait en pensant à la mort et au fait de retrouver son Seigneur doivent nous encourager. Ça ne veut pas dire évidemment encore une fois je le répète qu'on n'est pas triste quand quelqu'un meurt. Pensez à la mort d'un enfant, à la mort d'une épouse, à la mort d'un papa ou d'une maman, c'est évidemment très dur et il y a des situations qui sont terribles mais avec les épreuves que Dieu permet que nous vivions, il y a aussi la force que Dieu nous donne et j'ai vu la force que Dieu a donnée à mon papa, la force que Dieu a donnée à ma maman et même si c'est évidemment dur pour elle et pour nous aujourd'hui, je sais que Dieu transmet aussi son amour, sa grâce, sa consolation à tous ceux qui s'ouvrent et à tous ceux qui sont ses enfants et on a vu aussi que si la souffrance est allée loin, si mon papa a dit plusieurs fois et ma maman aussi, ben là c'est trop, je ne peux plus, le Seigneur en demande trop, eh bien il y a eu ces moments où Dieu a donné cette vision à mon papa, il y a eu ces moments aussi où Dieu a repris mon papa pour que ce ne soit pas trop dur, ni pour lui ni pour nous et que les souffrances ne durent pas trop longtemps, donc il y a aussi cette promesse que Dieu ne nous abandonnera pas et qu'il ne nous éprouvera pas au-delà de nos forces. En préparant cette étude et cette réflexion, je me suis penché aussi sur cette période où les protestants, les réformateurs, rappelant qu'il n'y avait pas de prière à faire pour les morts, rappelant qu'il n'y avait pas de purgatoire, c'est-à-dire que quand on est mort, on est mort, et soit on est mort avec Dieu, soit on est mort sans Dieu, eh bien ça a changé un peu la façon de voir les funérailles, et les protestants ont été tellement sobres au départ, le pasteur n'accompagnait pas toujours la famille au cimetière, il n'y avait pas de grandes cérémonies, il n'y avait plus d'extrême-onction et de dernières confessions, eh bien ils ont été tellement sobres que les gens ont été un peu perdus et désemparés. Et les pasteurs, les théologiens se sont aperçus que quand même, même s'il ne fallait plus d'extrême-onction, même s'il n'y avait plus de prière pour les morts, eh bien il fallait continuer d'être compatissant et présent, il fallait avoir du respect pour les morts aussi, donc on les met en terre, mais on n'a pas besoin d'un grand caveau, d'un grand tombeau, d'une grande pierre extraordinaire où il y a des paroles en or doré à leur fin. Voilà, nous avons du respect pour ceux qui meurent, mais quand nous faisons une cérémonie, c'est des choses qui ont été rappelées par Jean Calvin ou par Pierre Viré qui vivait à l'époque de Calvin, qui était un réformateur lui aussi, eh bien quand nous faisons une cérémonie, nous nous adressons aux vivants, c'est trop tard et c'est fini pour le mort, mais nous adressons une parole de consolation, d'encouragement ou d'interpellation, on sait qu'il y a souvent de la famille, des amis, des gens qui ne croient pas et qui sont là lors de cette cérémonie, nous voulons annoncer l'évangile, nous voulons dire aux gens qu'il faut croire pour être sauvé. Il y a un texte biblique qui dit si tu crois dans ton cœur et si tu confesses de ta bouche, alors tu seras sauvé. Si tu crois, tu as la vie éternelle. Ça c'est une parole forte aussi parce qu'on ne dit pas si tu crois, tu auras, peut-être si tu continues à croire la vie éternelle, mais si tu crois, tu as la vie éternelle. Et croire, ce n'est pas juste dire je pense que Dieu existe, c'est croire tout ce que Dieu dit, c'est lui faire confiance et cette foi-là porte du fruit. Si vous croyez en Dieu, si vous croyez que sa parole est vraie, eh bien ça va se voir, ça va avoir des conséquences, c'est-à-dire que vous allez suivre la parole de Dieu et petit à petit, l'Esprit de Dieu va vous convaincre, va vous donner l'assurance que vous êtes sauvé et que vous n'avez plus à avoir peur de la mort. Voilà, il reste plein de questions que vous vous posez peut-être sur la mort, sur la vie après la mort, sur la vie éternelle, sur l'enfer. Je voulais simplement régler certaines choses ou vous proposer une réflexion après l'expérience que j'ai vécue, la mort de mon papa, et puis sur la base de ces textes qui nous rappellent ce qui se passe après la mort. Je termine avec un... Je sais que les pasteurs disent souvent je termine et qu'ils ont du mal à terminer, mais je termine vraiment avec des textes de l'Apocalypse aussi qui nous montrent les croyants décédés, décédés notamment à cause des persécutions, et qui crient à Dieu Seigneur jusqu'à quand ? Jusqu'à quand est-ce que tu vas laisser vivre ceux qui nous ont persécutés ? Maintenant accomplis ta justice, maranatha, viens Seigneur, viens. Et on voit donc ces croyants qui dans l'Apocalypse, dans cette vision qu'a eue l'apôtre Jean, et bien ces croyants sont conscients, peut-être qu'il n'y a que leur âme et leur esprit, mais ils sont conscients, ils parlent avec Dieu, et ça peut nous donner une espérance à nous qui sommes chrétiens, qui avons perdu un être cher qui était lui aussi chrétien, et bien que cette personne est déjà en communion, en relation avec Dieu, qu'elle est bien avec Dieu, que nous n'avons pas à nous faire du souci pour elle, mais que nous pouvons évidemment nous faire du souci pour ceux qui ne croient pas, et quant à nous, nous pouvons reconnaître notre tristesse, la remettre à Dieu, et compter sur nos frères et sœurs pour nous soutenir dans ce temps de deuil, dans ce temps de tristesse. Que Dieu vous console si vous avez perdu un être cher, que Dieu vous amène à lui si vous n'avez pas encore répondu à son amour, et si vous n'êtes pas sûr d'être sauvé, si vous avez encore peur de la mort, qu'il vous montre qu'il y a une réponse à donner à son amour, et que cette réponse, qui est un engagement, un peu comme quand on se marie, et bien cette réponse nous donne la paix, elle nous permet d'être réconciliés avec Dieu, elle nous permet de recevoir dès aujourd'hui ce que la Bible appelle la vie éternelle. On entre dès à présent dans cette communion retrouvée avec Dieu, et cette communion qui ne sera totale que lorsque nous allons mourir, ou bien lorsque Jésus va revenir, peut-être que nous serons vivants, le jour où il reviendra, et ce sera une grâce pour tous ceux qui ont cru. Voilà. N'hésitez pas, si vous le voulez, à envoyer des questions. J'ai peut-être pas été clair sur certains points, et puis j'ai évidemment pas pu parler de tout. N'hésitez pas à poser des questions, à faire des commentaires, que Dieu vous bénisse et vous garde, qu'il console ceux qui ont perdu quelqu'un, et puis qu'il vous aide aussi à transmettre cette parole d'espérance à ceux qui ne croient pas. Faites-le avec douceur, avec patience, avec persévérance, et dans la prière. Au revoir. Sous-titrage MFP. Abonnez-vous !